et bonjour à tous ici blondie fox j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la seconde partie de présentation de vos participations à mon challenge numéro 3 donc où vous deviez créer un bar restaurant à new york oui pour mon tout premier let's play qui je l'espère comme je vous disais dans la première partie arrivera cet été j'espère de tout coeur je vous invite dès à présent à aller voir la première partie si vous n'avez pas vu parce que tout simplement vous verrez les autres créations que vous ne verrez pas aujourd'hui et également je vous donne juste quelques petites indications donc pour le fait que je montre tout le monde etc etc donc n'hésitez pas à aller voir je vous mets également dans la description de la vidéo à la à la fois la vidéo où je présentais les règles la vidéo où je présente la première partie de vos créations et également le lien des chaînes des personnes qui ont une chaîne youtube et qui verront aujourd'hui leur création dans la vidéo la première partie durer une bonne demi heure donc je vais enchaîner tout de suite vous montrer les huit dernières créations alors on était arrivé ici le brooklyn le brooklyn répondrait à toutes les exigences d'un bar et d'un restaurant à la fois chic mais aussi dans le style de ce magnifique quartier merci pour ce challenge je me suis beaucoup amusé à le réaliser et bien merci à toi merci d'ailleurs à vous tous je les fais dans la première partie je vais essayer de le refaire pour chaque participation merci à vous tous vos créations sont toutes différentes les unes des autres et c'est très 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 appréciable on est parti voici à quoi ressemble donc le devant et c'est vrai que ça donne vraiment envie ça me fait penser un petit peu à l'usine vous savez où il ya une coloc à windenberg ils sont quatre deux garçons et deux filles et la structure un petit peu comme ça en briques me fait penser à windenberg en tout cas c'est très très joli et là c'est parce que bon je suis pas en mode vie mais j'imagine que là les fontaines ça doit donner aussi beaucoup de charron de toute façon tout ce qui est des petits coins d'eau j'adore pas chercher plus loin là ce petit jardin c'est trop trop mignon c'est très travaillé avec les plateformes etc c'est vraiment top donc l'entrée se fait par ici j'imagine et donc comme vous voyez on a toute une terrasse à l'extérieur à l'intérieur donc ce sont les mêmes tables on est dans ce style vraiment industriel très très joli là on peut réserver sa table derrière on a les petits coins pour les serveurs ah puis le travail au sol assez original mais comment j'aime pas comment c'est possible de faire ça j'ai pas mais c'est très joli avec donc vraiment le côté bric là ici the brooklyn le nom des restaurants c'est top là quand on passe par cette porte on arrive sur un couloir où il ya un escalier et un coin détente les petits fauteuils etc là on a un bar et derrière ce bar super cool on a l'accès aux cuisines où il y avait d'ailleurs également une porte en dessous des escaliers c'est super mignon franchement j'aime beaucoup l'ambiance et je pense bon c'est aussi avec le richard ça donne vraiment c'est très chaleureux en fait j'aime beaucoup beaucoup j'en ai toujours ce style industriel en fait qui nous suit là c'est à new york et on a les tableaux qu'il faut ah et j'ai oublié un petit coin ici à l'extérieur il y avait également ces petits coins ici détente trop chou si je monte à l'étage on a donc ici à nouveau des petits tableaux new york le coin donc pour jouer au baby foot pareil s'asseoir etc c'est vraiment un endroit chill je trouve c'est trop mignon un coin fléchette et là la tente pour les toilettes on a on a pas mal de toilettes on en a six égalité 3 pour les garçons 3 pour les filles et bien en tout cas j'ai adoré ta participation elle est vraiment également ça fait partie comme je voulais dire dans la première partie des créations que je trouve très très jolie mais que je ne vois pas forcément ici dans ce quartier parce que je trouve ça casse après justement c'est ce qui peut plaire mais je pense que le si je l'utilise je le mettrai ailleurs qu'ici en tout cas j'adore merci pour ta participation on passe à la suivante la description nous dit hello à tous j'espère que vous allez bien j'ai réalisé ce bas restaurant pour le challenge de blondie fox je me suis éclaté pour créer ce lieu amusez vous avec aussi et passez voir ma vidéo présentant cette construction sur ma chaîne youtube chaîne que je mettrai également en description de vidéo d'ailleurs merci beaucoup c'est moi ça me fait plaisir je suis contente parce que ce challenge était pas simple du tout donc ça me fait plaisir de voir que vous avez kiffé j'ai regardé justement la vidéo de lily et c'est vrai que comme elle disait c'est un resto vegan et je trouve que c'est super dans l'ambiance en fait parce que tout est vert très apaisant etc proche de la nature je trouve ça très très chouette alors déjà là on a un parking avec un accès sur une une piscine naturelle c'est un sacré resto on voit pas ça partout et si je me souviens bien je crois que les cuisines sont tout en haut vous allez voir ça donc on va commencer en bas donc ici je pense c'est pas accessible c'est juste un coin très très fleuri là donc on a l'entrée donc pareil vous allez voir de la verdure partout en dessous d'escalier je sais même pas comment ils peuvent atteindre ces endroits là je pense les plantes elles font ce qu'elles veulent ici oui je me souviens c'est trop le chou en fait c'est un tableau et c'est ça imite une penterie en fait donc on peut poser ses affaires ici ensuite quand on arrive là ouais les couleurs c'est vraiment magnifique c'est trop 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 joli donc ouais c'est ça le bois le vert alors ici on a la réception elle a pas mal de coins donc pour s'asseoir avec fauteuil notamment les tables c'est plus par ici avec le jeu des plateformes c'est top là on a un bar de l'autre côté on a un coin pour danser et également écouter de la musique enfin faire de la musique plutôt chanter etc c'est vraiment le coin virtuose et si on monte encore à l'étage cette fois on a les toilettes comme ça en faisant petit sport en même temps après avoir mangé pareil là ce petit jardin c'est c'est super mignon et le temps que ça a dû prendre aussi pour poser chaque plante on a donc quatre toilettes c'est bien ça et ensuite on a une échelle c'est ça je me disais bien qu'il y avait encore un accès donc ici on a une échelle et alors là attention il faut quand même acrobate parce que pour descendre les plats je me demande comment ils font je sais pas si c'est possible mais en tout cas voilà on a tout en haut les cuisines avec une vue imprenable sur la ville ça franchement c'est vraiment pas mal je pense qu'il y a des cuisines qui sont beaucoup moins beaucoup moins comment dire chanceuse ah bah oui en plus c'était marqué si soul food vegan voilà confirmation c'est un resto vegan c'est une très jolie participation et en plus qui est très cohérent du début à la fin en fait donc ça c'est c'est super cool je te remercie pour ta participation on passe à la suivante voici ma proposition pour le blond du fokstein h3 un club de jazz trois espaces bien définis envie de boire un verre ou de se faire un bon repas en écoutant du jazz ou se poser sur le rooftop pour buller entre amis tout est possible bonne visite j'espère qu'il te plaira bah écoute je vais te dire ça tout de suite en tout cas merci pour ta participation et on va donc changer d'ambiance en effet rien à voir avec ce que on a vu précédemment c'est ce qui est vraiment très très cool et par contre vous allez voir les petites écritures que vous voyez ne vous me prenez pas il me semble à part si tu l'as fait aussi mais que ça vient de la galerie parce qu'au début j'étais en mode ah mais le temps qu'ils ont dû prendre etc en fait dans la première vidéo il y a deux personnes qui ont utilisé les mêmes enfin presque les mêmes écritures comme ça où en fait ce sont des petites lumières qu'on met d'habitude dans la piscine sauf que là ils l'ont utilisé pour écrire c'est c'est trop top j'adore en tout cas c'est super beau avec des tags quand même on peut pas faire sans à new york alors je pense qu'il ya beaucoup de choses à voir alors on va pas traîner très très sombre alors ça on est dans l'ambiance alors ici on est dans l'entrée si on part directement sur la droite on descend une petite plateforme quoique non il ya peut-être un escalier parce que là je pense qu'il ya deux plateformes ah oui c'est ça il ya un escalier par ici alors on a des tables pour manger ici un grand bar avec sur la gauche des toilettes donc de ce côté et également de l'autre côté pas mal de toilettes avant d'aller aux escaliers on va aller voir de l'autre côté alors ici plein de petites tables également pour manger avec aussi des coins plus moelleux avec les fauteuils à les aquariums c'est chouette et ici un coin pour chanter je pense que là ah puis c'est trop chouette parce qu'on avait on a les coulisses et derrière du rideau avec la petite coiffeuse et l'accès à l'extérieur c'est trop chouette puis ça je crois que ce violon est agrandi pour faire un violoncelle c'est top si je retourne donc à cet escalier ici on arrive sur une mezzanine en une sorte de continuité du restaurant mais tout ouvert sur le premier sur le rez-de-chaussée j'aime beaucoup avec des petites lumières tout le long ça aussi ça a dû être très long de réception et puis des petites tables de chaque côté tout au bout on a les cuisines toujours dans le bois évidemment il a une petite terrasse enfin deux petites terrasse d'ailleurs et je crois qu'il y a oui c'est ça il y a encore un escalier par ici avec même la flèche donc si je le ratais attention et ici on a à nouveau un bar avec des fauteuils donc là c'est vraiment plus pour se poser pas forcément manger et pareil sur l'extérieur en fait c'est la continuité avec effectivement de quoi buller oh et ça ça doit être trop joli en fait je suis sûre quand je vais les mettre en mode vie de mon côté je vais redécouvrir encore parce que tout ce qui est les fontaines etc ça va être encore plus chou un rooftop comme ça je suis fan de vos rooftops ça c'est des super idées c'est quelque chose que j'adore voir mais que j'ai jamais pensé à créer et c'est c'est trop joli merci beaucoup pour ta partie passion on passe à la suite ici partie passion que je dirais vraiment très atypique en fait déjà juste le toit et les tours on se dit mais qu'est ce que ça représente je sais pas genre moi les toits comme ça je les vois pour un monument en fait donc là de dire que c'est un restaurant j'ai hâte de voir enfin de revoir ce qu'il y a à l'intérieur en tout cas on reste sur la brique qu'on avait juste avant si je me trompe pas si on regarde donc le dos on a ici des petites tables donc une grande terrasse pour manger à l'extérieur l'entrée se fait par ici on a une sorte de petit sas ensuite on est là ah oui elle voit une petite fontaine directement c'est trop chou on a un accueil avec la penderie ah ça j'adore c'est vrai que vous êtes beaucoup avoir pensé à faire ça c'est vrai que c'est c'est super et là on a un petit escalier pour le sous ça je vais aller tout de suite voir qu'est ce que c'est que ça à ce sont les toilettes d'accord mais toilettes de star on a un miroir étoile avec cinq toilettes ensuite si je reviens ici on a donc sur la droite des bornes un c'est trop bien fait ah t'as peut-être pas au restaurant c'est pour ça du coup ce sont des bandes qu'on a j'imagine avec au travail c'est top et on a la vue sur les cuisines d'ailleurs ici en dessous de l'escalier on a une porte avec des tables enfin une table pardon une grande table même pour un bambin avec cheminée télé attention ça rigole pas c'est un salon privé en fait j'avais pas vu l'arbre ici d'accord on a carrément un palmier en plein milieu si on retourne par là on a ici un bar coin fléchette et baby foot ouais c'est le coin activité avec en face un karaoké et des coins pour s'asseoir si on passe à l'étage supérieur on a cette fois encore un grand écran ils sont fans de de télé à nouveau un bar un grand piano et là on a plus de tables pour manger ouais c'est peut-être plus ici le coin restaurant et là on a un petit sas avec un fauteuil qui nous amène sur la terrasse que je vous ai montré au départ c'est super atypique en fait ça change oh et là on a une chaise je sais pas si c'est normal je pense qu'à la base c'était pas ça en tout cas merci pour ta participation et on continue la description nous dit voici ma contribution restaurant d'inspiration méditerranéenne il dispose d'une grande cuisine et un vestiaire pour les employés la salle de repas se veut romantique avec son grand piano blanc et dehors une charmante terrasse confortable avec bar et scène pour les soirées musicales plus chill j'aime beaucoup cette description ça donne envie d'aller voir et puis encore une fois vous le voyez je ne mens pas style tout à fait différent je suis pas encore rentré je suis déjà attiré par ici en fait sur le côté je trouve ça trop 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 mignon le jeu de couleurs le blanc le bleu le jaune le rose en fait un peu toutes les couleurs donc ouais c'est un petit peu le coin musique est également barre j'aime beaucoup beaucoup et derrière bon voilà un petit coin déchet quand même ici on n'a qu'un rez-de-chaussée et donc quand on rentre on arrive en effet sur un petit coin romantique avec les petites tables bien séparées le piano blanc et puis également là tu as joué avec les sols je sais pas comment on fait peut-être juste un côté de l'autre ouais c'est ça ça rend super joli ouais ta description représente bien je trouve c'est ça c'est l'extérieur méditerranéen et puis le côté très romantique avec là la petite danse 16 aussi là on a trois toilettes chacun dans un thème différent en plus ici on a donc la cuisine et là on a un grand vestiaire donc ça doit être celui pour les employés comme tu nous disais dans la description et là c'est ce que j'ai gardé juste avant cet extérieur trop trop choupi je suis fan merci beaucoup pour ta participation je la trouve super mignonne même là les petits bancs comme ça coloré ça change et ça c'est vraiment un thème là où que pour l'instant j'ai pas encore vu donc merci pour ta participation on enchaîne bar restaurant avec ambiance et musique latine venez profiter d'une jolie vue sur la piste de danse depuis notre belle mezzanine boisée vous pourrez venir manger ou simplement boire un verre à l'extérieur vous pourrez profiter de notre espace bar piscine et faire la fête toute la nuit c'est un lieu incontournable dans le quartier de san michuno on vous y attend bah écoutez j'arrive tout de suite voici la façade et j'ai hâte de voir ce que ça donne l'intérieur parce que l'extérieur est plutôt épuré on a juste cette terrasse sur la gauche qui m'attire fortement avec ce avec ce bois ce grand enfin ces deux palmiers j'ai envie de voir ce que ça donne de plus près sur le côté on a ici les petits menus attention là on a la terrasse donc j'adore on voit ici le coin dj super bien fait découpé comme ça les petites tables le bar en évier même un petit local à poubelle là une piste de danse et une piscine j'adore ça donne trop envie franchement tu vas au restaurant oui puis à la piscine en même temps prends ton maillot de bain on va au restaurant alors quand on entre attention les plateformes sont présentes on a directement la réception avec derrière la piste de danse ici un grand bar très 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 joli des tables pour manger là on a l'accès sur les toilettes on en a pas mal on a d'abord les éviers ensuite les toilettes ensuite par ici on a accès sur les cuisines également ouvert sur le bar ça c'est top moins les deux se rejoignent la cuisine qui reste bien dans le thème du restaurant dans les tons sombres et marrons là on a le local à poubelle et l'accès sur l'extérieur c'est top en plus c'est bien c'est bien disposé en fait et donc à ici aussi on a sur la plateforme j'avais pas fait attention un coin musique donc piano sonno le micro c'est vrai que près de la piste de danse c'est peut-être mieux et quand on monte à l'étage on a donc ici à nouveau avant je crois qu'on a eu ça il ya deux trois créations ce côté aussi restaurant l'étape tout autour en fait et la vue sur le rez-de-chaussée c'est super beau et là donc on a un accès ici pour redescendre ah non justement pour arriver c'est vrai parce qu'on n'a pas d'accès en bas donc on passe par ici et on descend ensuite sur la terrasse c'est chouette le meilleur pour la fin en fait on doit passer par tout le reste du restaurant pour arriver ici c'est top merci beaucoup également et là si je me trompe pas il reste donc api le nom est chouette le puerto habana je sais pas le dire je sais même pas si c'est une signification si oui n'hésite pas à me le dire en commentaire et donc maintenant il me reste si je me trompe pas de participation donc c'est parti un fast food asiatique pour les jours de pluie et des concerts entre amis au sous-sol le soir le premier et le deuxième étage sont des appartements à aménager pour les courageux et je me souviens que j'avais beaucoup aimé cette création parce qu'en fait je me disais peut-être pas pour le let's play ou en tout cas oui mais pas pour le côté bar restaurant que je recherchais en tout cas à cet endroit là mais par contre c'est sûr je vais la réutiliser un endroit que ce soit dans une partie perso ou dans un let's play peut-être même dans le let's play prochain mais en fait vous allez voir c'est top j'aime trop ça fait vraiment réel en fait je sais pas comment dire donc là sur le côté on a un petit un genre de petit square avec de quoi faire du basket des petits bancs ici de faire des petites ventes de jus de fruits là la balançoire tout le tout grillage et en fait c'est puis là avec un petit panneau fois ça fait vraiment très réel ici les petits vélos quand on arrive pour se poser au resto là on a même un stand juste devant là la petite plateforme pour accueillir quelqu'un qui va venir chanter faire de la musique également sur le côté en fait de quoi faire de la peinture en fait c'est très très créatif et il ya des activités partout en fait tout autour déjà il ya des activités ici on a même une entrée donc sur l'espace on va dire plus privatif parce que ici corde à linge parce que oui comme c'était noté dans la description on peut faire des appartements à l'étage donc comme vous voyez si je commence par le haut cet étage là est vide celui ci également et c'est seulement en fait ici que on trouve le restaurant mais je me dis c'est top si par exemple le gérant veut habiter au dessus on a les escaliers juste ici en fait donc c'est c'est nickel alors quand on entre je trouve ça tellement fourni en fait c'est ça confirme le côté réel que je disais on a les petites tables face aux fenêtres là le coin bar et enfin non pas bar justement plus café peut-être pour le matin c'est nickel si on passe derrière on a ici des toilettes sur la droite avec les éviers l'escalier là je vais pas y aller tout de suite je vous montrerai après et donc si on retourne dans la salle principale et qu'on passe derrière le rideau ça donne trop envie d'y aller de toute façon on a un petit coin tout cosy tout chaleureux avec cheminée musique petits fauteuils des bibliothèques en fait ouais je le vois trop comme un petit endroit que peu que peut gérer un couple ou une personne célibataire ou en fait tout le monde se réunit ici c'est vraiment ambiance tranquille avec de quoi se poser café etc mais attention c'est pas tout tout de même à des petites flèches par ici si vous voulez boire peut-être autre chose que un café c'est par ici on descend au sous-sol on a ici un jeu d'arcade et si on passe la porte on a donc un coin plus plus jazz en fait et c'est vrai que le côté le le fait de le mettre au sous-sol je trouve ça plutôt cohérent avec un bar plus dans une ambiance soirée du coup les petites tables ici de quoi faire de la musique chanter etc et je me dis même pourquoi pas faire un spectacle d'humour enfin ça dans le signe c'est pas trop possible mais c'est vrai que je verrais bien ça avec les sonos etc et donc quand on passe ici derrière ce rideau et la porte on a ici à droite un coin douche donc ça peut être par exemple peut-être pour les artistes en toilette et une douche et derrière oui bah voilà c'est la continuité c'est vraiment le coin artiste coulisses donc de quoi se préparer la coiffeuse les vêtements le miroir et derrière le coin plus bureautique donc pour gérer les affaires donc peut-être les managers ou le gérant mais en tout cas je trouve ça tellement top c'est tout est détaillé et puis ouais en fait rien qu'avec la création on arrive à imaginer qui pourrait y être en fait et avoir son histoire entière ça donne ça donne beaucoup d'idées je trouve alors voilà participation super intéressante merci beaucoup et ça y est on passe à la dernière participation des 17 voici ma participation pour ton challenge style industriel avec un petit coin musique où vient tous les soirs un groupe de musique ce resto bar est né par deux frères thomas et antoine ou aussi appelé rocky et roly ce bar a plein de petits coins sympas il a une terrasse un coin dehors un espace musique et aussi un coin ordi je n'ai pas vie citadine mais tu peux le placer sur le terrain que tu avais prévu voilà merci pour ce challenge et bien merci à toi d'avoir participé ça me fait super plaisir et je vais directement aller voir ça alors sur la droite un coin parking on a de quoi faire d'ailleurs il a l'air déjà complet ici le petit coin dehors très très chou la balançoire c'est vrai que pour les enfants c'est pas plus mal s'ils ont envie d'aller faire un tour dehors le local à poubelle ici on aura à l'extérieur une petite terrasse très charmante et on va aller voir ce que donne l'intérieur déjà les portes sont ouvertes donc on est directement accueillis comme une 7 doigts les couleurs sont très très jolies dans le blanc et bois c'est vrai que bon je sais pas si c'est parce que tu connais mes goûts mais là c'est noté bar encore une fois avec ces mêmes spots donc je sais pas si tu as trouvé ça dans la galerie si tu l'as fait toi même mais encore une fois moi j'avais jamais vu ça et là j'ai jamais autant vu on a ici donc le coin réception très très chou parce que fait à la main ensuite quand on arrive ici on a le coin restaurant pour manger etc et le coin musique surélevé c'est vraiment très très joli avec accès sur la terrasse que je vous ai montré tout à l'heure et si on continue ici on a sur la droite des toilettes et tout au bout on a donc le coin restaurant et pareil le temps de monte et tout ça ça a dû te prendre un bon moment c'est vraiment très très joli et je pense que en fait je me demande si c'est pas que du jeu de base non je viens de voir qu'il y a 4 packs d'utilisés 4 extensions ou 3 extensions je sais plus mais en tout cas c'est super chouette comme quoi on peut faire un très joli un très joli resto une très jolie décoration sans avoir les 30 packs je sais plus combien il y en a mais beaucoup et si je retourne donc dans l'entrée et que cette fois ci on monte à l'étage on a donc en effet le petit coin pc c'est qu'on avait vu dans la description là cette fois ci c'est plus des petites tablettes avec tabouret on change un petit peu d'ambiance un coin très très vert et un grand bar avec la vue sur l'étage du dessous ça j'adore vous êtes beaucoup à l'avoir fait c'est vrai que ça donne beaucoup de cachet je trouve à un endroit en fait puis beaucoup de lumière aussi et bien franchement Thomas et Antoine sont plutôt bien dans cet endroit merci pour ta participation merci d'ailleurs à nouveau à tous les participants je pense que ce soit dans cette vidéo ou celle précédente merci encore ça m'a fait super plaisir de voir toutes vos créations et j'espère que vous vous êtes aussi ravis d'avoir pu les voir toutes un petit peu dans la vidéo les vidéos je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air un commentaire que ce soit pour moi ou pour les créateurs je vous jure que ça leur ferait super plaisir évidemment si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner ça me ferait à moi aussi très plaisir et on se retrouve d'ici un petit moment quand même pour un autre challenge de construction donc il y aura d'autres vidéos entre temps mais il sera plus simple cette fois-ci donc ça sera plus facile pour vous en attendant je vous dis à très vite prenez bien soin de vous à bientôt ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501